La Suisse lance un programme pour attirer les investisseurs algériens en quête d'un nouvel avenir. Sergueï Lavrov en route pour le Maroc en vue du forum russo-arabe. Nouvelle perspective de détente entre l'Algérie et l'Espagne. La Suisse devient le refuge des investisseurs algériens en quête de stabilité. Les autorités suisses ont discrètement dévoilé un programme ambitieux visant à séduire les entrepreneurs et les riches investisseurs algériens désireux de quitter leur pays ou de préparer leur installation à l'étranger. Selon des sources diplomatiques bien informées, l'ambassade de Suisse à Alger a transmis des propositions aux autorités suisses pour augmenter le nombre de visas d'affaires accordées aux opérateurs économiques algériens. Cette initiative fait partie d'une stratégie plus vaste visant à attirer les investisseurs algériens, souhaitant échapper à la détérioration de la situation économique, et protéger leurs actifs financiers des mesures de rétorsion arbitraire prises par les autorités algériennes au cours de l'année 2023. Il s'agit de redressements fiscaux, d'enquêtes judiciaires approfondies, de contrôles de sécurité sociale, de direction de commerce, et d'inspection fiscale. Les entrepreneurs algériens sont devenus la cible de ces mesures, avec pour objectif de renflouer les caisses de l'État aux dépens du secteur privé. Le régime Tebboune stigmatise le secteur des affaires et ne tolère pas l'accumulation de richesses entre les mains des entrepreneurs, qui pourraient potentiellement jouer un rôle politique déterminant au sein du pouvoir algérien. Les conséquences de cette politique autoritaire sont désastreuses, de nombreux entrepreneurs quittent massivement le pays, installent leurs familles à l'étranger, et cherchent à transférer leurs actifs financiers en toute discrétion à l'étranger pour s'offrir une nouvelle vie dans des pays plus accueillants pour les personnes fortunées. La Suisse a bien saisi les enjeux et souhaite saisir cette opportunité d'accueillir de nouveaux résidents fortunés sur son territoire, à l'instar de la France et de l'Espagne, qui ont déjà bénéficié de l'installation d'entrepreneurs algériens ayant quitté leur pays. Dans ce contexte, des mesures ont été prises par l'ambassade de Suisse à Alger pour augmenter de manière significative la délivrance de visas d'affaires. Cette démarche vient renforcer des initiatives déjà entamées en 2022, alors que le climat économique algérien s'est considérablement dégradé sous le régime autoritaire de Tebboune. Selon nos sources, l'ambassade suisse à Alger a enregistré une augmentation de 200% du nombre de visas délivrés en 2022 par rapport à 2021. Ces chiffres témoignent de l'intérêt croissant des Algériens pour la Suisse, en particulier parmi les personnes les plus aisées. En effet, 20% des visas suisses délivrés à Alger relèvent de la catégorie affaires, représentant une augmentation de 417% par rapport à 2021. Cette augmentation inédite témoigne de l'enthousiasme des entrepreneurs algériens à séjourner en Suisse aussi longtemps que possible. Sergei Lavrov en route pour le Maroc en vue du Forum russo-arabe Sergei Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, est sur le point de se rendre au Maroc dans le cadre de préparatifs pour la 6e édition du Forum de coopération russo-arabe, selon des sources diplomatiques à Moscou. Bien que la date précise de sa visite ne soit pas divulguée, elle devrait avoir lieu avant la fin du mois de novembre. Les représentations diplomatiques russes au Maroc s'activent en vue de cette importante rencontre. L'objectif principal de la visite de Lavrov au Maroc est de préparer le terrain pour le Forum de coopération russo-arabe, prévu pour décembre à Marrakech à la demande de la Russie. Cette réunion revêt une importance cruciale pour la Russie et les pays arabes, cherchant à établir un mécanisme de coopération efficace. Les deux éditions précédentes du Forum n'ont pas pu se tenir en raison de la crise sanitaire due au COVID-19. Nouvelle perspective de détente entre l'Algérie et l'Espagne La tension diplomatique qui avait éclaté en mars 2022 entre l'Algérie et l'Espagne, suite au soutien du gouvernement espagnol au plan marocain pour le Sahara occidental, semble enfin s'apaiser. D'après le journal espagnol El Confidential, l'Algérie envisage de nommer un nouvel ambassadeur à Madrid, mettant ainsi un terme à 19 mois de crise diplomatique. Le successeur de Saïd Moussi, qui avait été rappelé en mars 2022 et nommé ambassadeur d'Algérie à Paris en août 2022, n'a pas encore été annoncé. Jamel Eddin Bouabdala, président du Cercle de Commerce et d'Industrie Algéro-Espagnol, CIA, a confirmé cette éventualité du retour de l'ambassadeur algérien à Madrid lors d'une déclaration au CITSA ce jeudi. Il a également révélé que des pourparlers entre les deux pays avaient eu lieu à New York en marge de l'Assemblée Générale de l'ONU en septembre dernier. M. Bouabdala a souligné que des progrès étaient en cours pour rétablir progressivement les relations entre l'Algérie et l'Espagne. Plusieurs facteurs ont contribué à cette amélioration des relations. Le changement de discours du premier ministre espagnol, Pedro Sánchez, concernant le Sahara occidental a joué un rôle majeur dans le rapprochement des deux nations. De plus, le soutien de l'Espagne à la création d'un État palestinien, exprimé par Pedro Sánchez durant le conflit entre Israël et le Hamas, a également été bien accueilli par Alger. Lors de son discours devant l'Assemblée Générale des Nations Unies en septembre dernier, Pedro Sánchez a plaidé en faveur d'une solution mutuellement acceptable conformément à la charte des Nations Unies et aux résolutions du Conseil de sécurité concernant le Sahara occidental, sans prendre position, contrairement à son alignement précédent sur le plan marocain d'autonomie, qui avait irrité Alger. Concernant la question palestinienne, Pedro Sánchez a plaidé, le 16 octobre, devant les dirigeants européens, en faveur de la reconnaissance d'un État palestinien comme seule issue définie pour résoudre le conflit. La crise entre l'Algérie et l'Espagne avait débuté en mars 2022 lorsque l'Espagne avait pris le parti du Maroc dans le conflit du Sahara occidental, une ancienne colonie espagnole. Cette décision avait entraîné des représailles de la part des autorités algériennes, avec le rappel de l'ambassadeur d'Algérie à Madrid, la suspension du traité d'amitié de coopération et de bon voisinage, ainsi que la suspension des transactions commerciales entre les deux pays. Ces mesures avaient eu un impact économique significatif sur les entreprises espagnoles et algériennes, avec des pertes chiffrées à des centaines de millions d'euros depuis le début de la crise diplomatique. Le rétablissement des relations diplomatiques entre l'Algérie et l'Espagne ouvre la voie à la reprise des relations commerciales entre les deux pays. De plus, la reprise des vols d'Air Algérie vers Palma, l'augmentation des vols d'Iberia entre Madrid et Alger, ainsi que le retour du vol Barcelonoran de Vueling, sont autant de signes positifs d'un retour à la normale des relations entre l'Algérie et l'Espagne. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Sous-titrage Société Radio-Canada